La mission d'éducation aux médias est vraiment au cœur des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous l'avons tout d'abord développée à vocation du jeune public, considérant qu'effectivement il était la cible la plus fragile et donc nous avons mis en place une brochure à destination des parents, des professionnels de l'enfance, des enseignants, pour permettre d'aiguiller les gens dans leur consommation audiovisuelle et notamment celle des plus jeunes. Donc tout d'abord on a prescrit que pour les bébés la télévision et les écrans étaient interdits avant trois ans et ensuite en fonction de chaque âge il y a une pratique et également nous avons développé tout un travail sur le rapport aux écrans, sur la consommation aux écrans, la dépendance aux écrans, en travaillant avec des chercheurs, des numériciens, pour là aussi éduquer les gens sur le temps passé devant un écran, qu'il s'agisse de télévision ou d'un smartphone ou d'aller surfer sur internet, sur les réseaux sociaux. Alors à chaque âge et chaque cible, son message et sa pratique et ses conseils, c'est vrai qu'on a vraiment souhaité aborder ces questions en fonction des âges, donc tout d'abord les enfants et ensuite les adolescents et les parents, les adultes, puisque l'éducation aux médias concerne vraiment tout le monde. Donc on a créé un comité d'experts jeunes publics au sein duquel nous réfléchissons à ces questions et on émet des recommandations vis-à-vis du public. On développe également des campagnes qui sont diffusées sur les antennes chaque année, mais aussi vis-à-vis des plus âgés, enfin des adultes ou même des personnes âgées, nous avons développé des outils et qu'on retrouve également d'ailleurs dans la loi depuis novembre 2018 pour lutter contre les fausses informations. Et donc depuis ce moment-là, nous travaillons aussi sur une sensibilisation auprès des plus des adultes pour ne pas véhiculer de fausses informations, apprendre à les décrypter surtout, notamment en période de scrutin, pour ne pas être la victime d'une fausse information qui est véhiculée souvent sur internet, via les réseaux sociaux, dans le cadre d'une communauté qu'on se crée sur les réseaux sociaux, puisque les algorithmes sont faits de telle manière qu'on est enfermé dans une même communauté de pensée, et donc aider les gens à identifier et à décrypter une fausse information. Donc ce travail-là se fait en partenariat évidemment avec les chaînes qui, dans le cadre de leurs programmes, ont souvent mis en place des programmes de fact-checking, de vérification d'informations ou autres. Le fait notamment de commencer par le biais des fausses informations et d'apprendre à les décrypter, c'est quelque chose sur lequel on insiste, et les chaînes et les entêtes ont toutes créé des petits programmes, que ce soit à la radio ou à la télévision, ou au sein des grands journaux télé, des émissions, ou des petites séquences dédiées aux vérifications d'informations, que ce soit des informations relatives à l'économie, au climat, à tous ces sujets sensibles, à la vaccination, vraiment des sujets qui sont extrêmement sensibles, qui sont des vrais sujets de société et qui font vraiment les belles heures de toutes les personnes qui véhiculent de fausses informations sur internet. On sent qu'effectivement les médias traditionnels se sont positionnés, en partenariat avec nous, pour lutter contre cela. Ensuite, effectivement, il y a tout le travail que peuvent faire certaines radio-associatives, il y a le travail que nous faisons aussi dans les territoires grâce au CTA, qui sont les conseils territoriaux audiovisuels, qui sont les relais du CSA, qui font partie du CSA, qui sont les relais dans les régions de nos missions, et qui travaillent avec des différentes académies pour justement être au plus près à la fois des jeunes, mais aussi des parents. Parce que quand on éduque l'éducation aux médias, elle s'adresse finalement à tout le monde. Et quand on dit effectivement qu'il ne faut pas passer trop de temps sur son téléphone ou sa tablette, c'est d'abord aux parents qu'on le dit, puisque les enfants ne font que répliquer et reproduire ce que les adultes font. Donc vraiment notre recommandation, c'est déjà de donner l'exemple et de faire attention, le temps d'attention quand on est ensemble et qu'on n'est pas sur son téléphone, en famille, et essayer effectivement d'avoir la meilleure attitude possible.